D'amoureux, d'amants, de grands-parents, d'enfants ou d'amis, qu'elles soient transmises par le facteur, par courrier électronique, pigeons voyageurs ou qu'elles soient dissimulées dans un lieu secret, elles sont là pour dire je t'aime. Lettres d'amour Le samedi 28 novembre 2020 Mon amour Ce soir, en pensant à toi, je me pose une question. Combien de lettres avons-nous échangé durant nos cinq années de fiançailles ? Composées surtout de je t'aime, je t'adore, ajouter les uns aux autres formerait une très longue chaîne d'amour tout autour de la Terre. Les fiançailles, dit-on, sont un temps très doux. Pas pour nous. Nos moments de bonheur intense dans nos bras serrés l'un contre l'autre étaient attristés par la séparation prochaine. T'en souviens-tu ? Ce ne fut que ça. Il faut dire que j'étais bien jeune lorsque je suis tombée amoureuse de toi. Mon cœur battait en te voyant passer devant notre épicerie pour en rejoindre une autre. Je n'avais pas quinze ans. Mais très vite, tu m'as remarqué. Est-ce le blond de mes cheveux ? Le bleu de mes yeux ? Ma simplicité, mon sourire, ma timidité, ma rapidité, ou le jour où j'ai failli atterrir dans tes bras lorsque je descendais les escaliers en trois bonds. Ne voulant plus aller à l'école après le certificat d'études, mon père me propose de monter une petite épicerie. Celle du quartier venait de fermer. En ces temps-là, chacun avait la sienne. La rue était une grande famille. Les clients tous des amis. J'ai bondi de joie. J'ai adoré jouer à l'épicière. Ça m'a aidée à vivre tes longues absences, ainsi que l'amour de mes parents, la complicité avec mon frère, ma foi également. Tu venais souvent t'asseoir sur le banc en pierre de la voisine à quelques mètres du magasin. Je partais en courant, servir le client, puis revenir aussi vite vers toi à reprendre nos bavardages. Puis, il y a eu notre premier baiser. Un soir de bal. Étroitement enlacé, en dansant le tango bleu. Dieu, qu'on a aimé cette danse et chanson de notre jeunesse. Sur la placette, devant notre maison, mon père avait loué la remise du voisin, où il entreposait le tonneau de vin, d'huile, que l'on vendait au détail. Les sacs de pommes de terre, les cagettes de fruits, etc. C'est là qu'enlacé, on échangeait nos tendres baisers. Le teintement de la clochette nous ramenait à la réalité. Aller servir le client. Là, je n'étais pas bavarde. N'ayant aucune envie, aller te retrouver, me blottir dans tes bras, déguster ces moments rares. Ton père ayant décidé que tu irais à Paris pour apprendre un métier. Peut-être voulait-il nous séparer. Mon jeune âge inquiétait. Tu ne m'as jamais rien dit à ce sujet. Cette première séparation fut une déchirure. On s'écrivait chaque jour. Ce n'était pas de la grande littérature. Surtout, je t'aime, je t'adore, à n'en plus finir. Ces mots aussi doux à lire, à écrire, mais aussi revenaient souvent, je suis triste sans toi, je te languis, je t'attends, je t'embrasse de tout mon cœur, mon amour. Avec ces quelques mots à répétition, on pouvait remplir la page. Tu économisais sur tes repas pour te payer le voyage pour venir me voir. Je ressens la surprise, la joie, lorsque je te voyais apparaître en haut de la rue, alors que j'étais en train de mettre en sachet pommes et oranges. Je restais figée, tremblante. Oh, mon amour, le goût de tes baisers, ton odeur, la chaleur de tes bras, nos cœurs qui battaient à l'unisson. Je me rappelle tout de toi, j'en frémis. En pensée, tu es là. Je te vois si beau, si lumineux. J'ouvre les yeux. Évidemment, c'est loin tout ça. Ces instants précieux passaient trop vite. Le dimanche soir, tu repartais pour Paris. Tu es revenu pour Noël. Nous étions en plein deuil. Maman venait de perdre son frère, un tonton que j'aimais beaucoup. Rien de mieux que tes baisers pour me consoler. Mes parents sont montés se coucher, nous laissant un peu d'intimité. Tu as sorti de ta poche un petit coffret. Une bague fine avec une petite perle rouge. Un jour, je t'en offrirai une plus belle pour nos fiançailles. Celle-ci est pour me lier à toi pour toujours. Combien j'étais touchée, émue, en pensant à toutes les privations que tu avais dû faire sur ton essentiel pour acheter cette bague. Puis, tu es revenu de la capitale pour partir au service militaire. Juste quelques jours pour nous où tu attendais sans impatience ta convocation qui est arrivée la veille de ton départ. Oh, catastrophe ! En Allemagne. Pour moi, c'était le bout du monde. Chaque jour, on s'écrivait. Cinq mois et demi sans se voir, puis une permission de quinze jours avant ton départ pour l'Algérie. Deux semaines intenses de baisers, de promesses, échangées. Mais savoir que tu étais parti dans ce pays en guerre me terrorisait. Toi, le gentil, le bon, le pacifique, savoir qu'on allait mettre entre tes mains un fusil te révulsait. C'est dans ces moments de joie et de peine que ta permission a passé comme un éclair. Sachant le jour que tu embarquais à Marseille, j'ai supplié mon papa de m'y conduire. Mon frère et ta sœur m'accompagnaient. Trois gamins perdus sur les quais qui cherchaient un militaire au milieu des centaines qui te ressemblaient tous. Tenue militaire, cheveux courts, visage triste et grave, grand pactage à l'épaule. Désespérément, on a couru de long en large. On n'a trouvé ni toi, ni le bateau qui t'emportait vers ce pays en guerre qui allait prendre deux ans de notre jeunesse. Je n'ai cessé de pleurer tout le long du voyage retour. personne ne parlait, chacun enfermé dans sa tristesse. Il n'y avait que nos lettres qui éclairaient nos jours. C'est une période trop difficile, journées amères, angoissantes. Sur tes lettres, tu ne me parlais que d'amour, tu ne me racontais rien de ce qui pouvait m'inquiéter. Mais sur le journal, à la radio, je savais toute l'horreur qui s'y passait. Si tu savais, mon amour, combien j'ai prié pour que Dieu te protège, que tu reviennes vers moi. Je me souviens de la carte de Noël que tu m'avais envoyée en 1956. En s'ouvrant, un sapin se dressait, au pied, un petit enfant déplie ses cadeaux. Une cheminée où brûlent des bûches, un homme assis dans un fauteuil lit le journal en fumant la pipe, une femme tendrement penchée près de lui. Mon amour, voilà ce dont je rêve auprès de toi pour le Noël à venir et tous les autres ensuite, avec mes plus tendres baisers. Quelle belle preuve d'amour tu m'as donnée en te faisant baptiser en Algérie par l'aumônier de l'armée qui a fait ouvrir une petite chapelle. Ton capitaine était ton parrain pour m'épouser à l'église, sachant mon souhait. Tu voulais me faire plaisir. En fait, pour toi, toi qui ne voulais jamais parler de l'Algérie, de ce que tu as vécu, c'est ton seul bon souvenir de là-bas. Je ne pouvais pas entendre à la radio le tango bleu sans pleurer. Également, étoile des neiges. Je te donne en gage cette croix d'argent. ça me faisait penser à toi, mon amour, lorsque tu avais mis à mon doigt le petit anneau à la perle rouge. Comme tu me l'avais promis avant ton départ d'Algérie, nous avons célébré nos fiançailles en présence de nos deux familles chez mes parents. La bague était très belle mais ne m'a pas donné plus d'émotion que la première. Pour que tu reviennes plus vite de ce pays en guerre, nous avons décidé de nous marier avant la fin de ton service militaire. Tu t'es occupé de tous les papiers, fais faire un beau costume sur mesure, enfin le départ d'Algérie, trois mois avant la quille. Nous sommes le 25 avril 1957. Avec mon père, nous allons t'attendre à la gare de Montélimar. Mon amour, enfin, tu es là, je revis. Le 27 avril 1957, les cloches carillonnent, joyeuses. C'est notre mariage, on croit rêver. Entrer dans l'église bondée au bras de mon père, portée par la musique d'un organiste virtuose de passage dans notre ville qui a joué, tu t'en souviens, avec tout son talent, tout son cœur. Je m'avançais vers toi qui m'attendait dans le cœur à côté du curé. J'avais l'impression de marcher sur des nuages. Que tu étais beau, mon amour. Combien j'étais heureuse, émue. des fleurs, des fleurs partout, que des visages heureux, la sortie au bras de mon époux, toi, mon Philippe chéri, portée par la musique, ma joie, mon bonheur. Je flottais au-dessus des nuages. En écrivant ces merveilleux moments, un des plus beaux de notre vie, je revis, je ressens cette sensation, cette émotion. C'était tellement beau, tellement bon. Notre rêve devenait réalité. Après cinq années de séparation où nous nous étions promis amour, fidélité, chasteté. Cinq années, c'est long. Alors, la nuit de noces, pour nous, ça voulait dire quelque chose. Lorsque nous avons raconté ça à nos petits-enfants, ça les a fait bien rigoler. Mais tu vois, ce serait à refaire. Je ne voudrais rien changer. Dans un petit deux-pièces au troisième étage, tu as aménagé à ton retour de l'armée en août, un petit nid d'amour où a grandi notre Frédéric, notre premier enfant chéri. Notre mariage nous a fait gagner trois mois d'angoisse en moins. Tes trois derniers mois d'armée à Valence étaient du gâteau. Tu venais souvent où j'allais te rejoindre dans un petit hôtel. Pour nous, c'était des vacances. Tu m'avais promis qu'un jour, nous aurions une belle maison. Si le maçon a fait le gros œuvre, toi, tu as fait le reste avec tant de bonheur mais aussi de fatigue, de sueur et surtout de volonté. Je ne t'ai jamais assez remercié pour tous ces efforts. C'est lorsque notre Sylvain, notre blondiné chéri a quatre ans que nous l'avons habité. La vie que tu m'avais promise, tu me l'as donnée. Après l'amour-passion, c'est l'amour-tendresse qui l'a remplacé. Ce qui est beau dans ce sentiment, c'est qu'il ne prend pas de ride au fil des ans. La tendresse. M'endormir dans tes bras, tenant ta main dans la mienne. Mon amour, notre passé, dans mes pensées, m'a pressé de mettre sur papier toutes ces choses, tous ces mots qui se bousculaient dans ma tête. « Ce sera ma dernière lettre, mon bien-aimé, que je ne vais même pas t'envoyer, car le facteur ne saurait où la déposer dans le grand royaume des cieux où tu es partie. Cinq ans à Noël que tu m'as quittée, mais je sais, mon amour, que de là-haut tu me vois, que tu continues de veiller sur nous, que tu nous accompagnes. Je sens ton aide, ta présence parfois, car vois-tu, rien n'a changé de mon amour pour toi que j'avais à l'âge de quinze ans. Il est toujours là, présent dans mon cœur de quatre-vingt-trois ans. Tu étais, tu resteras l'amour de ma vie, le seul, l'unique. Dans les chagrins qui me touchent, je sais que tu es là, que tu me soutiens. Pour le décès accidentel de notre fils, il y a trente-deux mois, l'horreur à vivre. Et ce qui m'a aidée, c'est de savoir que notre fils chéri est heureux auprès de toi sur les verres pâturages du Seigneur où je vous rejoindrai un jour. Mais, en attendant, je poursuis ma route avec notre fils, ses enfants et petits-enfants qui continueront à porter ton nom. Je me dois de transmettre. Tu es le passé, mon amour. je suis encore un peu de ce présent qui est le leur. Pour répondre à ma question du début de ma lettre, combien de lettres avons-nous échangé durant nos cinq années de fiançailles ? Je n'aurai qu'à sortir le carton jauni du grenier, sortir le paquet de lettres de Paris, celui d'Allemagne et d'Algérie, quelques autres écrites au film du temps. Mais non, je ne le ferai pas. Trop de souvenirs, de nostalgie. Mais je suis contente que cette interrogation m'a permise d'écrire en quelques pages l'histoire de notre vie en raccourci. Pour toi, mon amour chéri. Bonjour Violette. Tu me manques. J'écris ce brouillon pour un résultat, je l'espère, pas trop catastrophique. Je ne sais si je t'écris pour te faire plaisir ou pour me vider quelque peu de la frustration d'être loin de ton étreinte. J'ai trop hâte de sortir de ma prison et de te libérer de la tienne. Les chaînes ne sont guère compatibles à notre amour. Du moins, pas dans ce contexte. Plus le temps passe, plus te parler avec des mots devient difficile. On se comprend mieux paume contre paume, yeux dans les yeux ou l'un dans l'autre. Et puis, les mots deviennent ridicules à côté de la symbiose de nos âmes. J'aurais aimé t'envoyer quelque chose de plus joli, de plus artistique, plus symbolique. Mais je suis trop vide et je ne saurais t'offrir une création que si elle relève de la perfection. Loin de mon écriture angoissée. Je tiens trop à toi. J'aime notre histoire, même si j'en ai peur des fois. Mais comment ne pas avoir peur de l'incontrôlable ? C'est une peur jouissive. Je savoure chacun de nos échanges, quels qu'ils soient. Comme tu le sais bien, je t'aime à en crever. Aussi idiot que cela me rend. Et pour cet amour, je ne manquerai pas d'être le plus grand des idiots. Le véritable idiot étant celui qui ne le serait pas. Maintenant, je vais tâcher de réécrire ces mots sur un plus joli papier et de façon plus lisible et pas trop désagréable, je l'espère. Raté. À nos retrouvailles démesurées. En attendant, je rêve de toi, mon amour. Prince Paradoxe. Ma très chère grand-mère, je n'ai jamais de ton vivant osé te dire à quel point je t'aimais. Toi non plus, d'ailleurs. Autrefois, ça ne se disait pas. Ce n'était pas à la mode. Tu paraissais tellement sévère. Pourtant, je savais que tu m'aimais. Je le sentais. C'était une évidence. Tu m'avais accueillie toute petite pendant la guerre pour laisser à maman, enceinte de ma sœur, le temps de se reposer. Tu lui avais même laissé ma carte d'alimentation pour qu'elle ne puisse manquer de rien. Nous, dans ton petit village du Luberon, nous avions de tout. Plus tard, c'est chez toi que j'allais avec ma sœur et ma cousine pendant les grandes vacances passer des moments inoubliables. Tu avais pourtant avec toi papé, aveugle depuis la grande guerre, dont tu t'occupais avec beaucoup de dévouement. Nous faisions beaucoup de bêtises. Tu nous grondais et je t'entendais dire doucement à papé « Il faut toujours pardonner aux enfants. » Parfois, tu sortais du bureau trois cahiers jaunis, rescapés du temps où vous étiez tous deux instituteurs et tu déclarais « Aujourd'hui, c'est calcul. » Je n'aimais pas ces moments. J'étais celle qui travaillait le moins bien. Mais tu ne me grondais pas. Tu m'expliquais toutes mes erreurs sans jamais m'humilier et sans baisser les bras. Quand l'occasion s'en présentait, tu nous expliquais les valeurs de la laïcité, aussi que la bonté, la politesse, l'honnêteté, en étant toi-même l'exemple de ce que tu nous inculquais. Plus tard, adolescente, c'est encore chez toi que j'attendais mon premier emploi. Tu m'aidais à rédiger mes lettres de candidature avec beaucoup de patience. Beaucoup plus tard, tu étais venue chez nous, étant âgée et veuve, pour un repos bien mérité. Je te parlais de mon travail, tu posais ton tricotage et tu m'écoutais attentivement. Tout ce qui venait de moi t'intéressait. Quand tu n'étais plus là, souvent, devant les incertitudes de la vie ou devant l'éducation de mes enfants, je me disais « Que m'aurait dit grand-mère ? » Et tout de suite, je trouvais la solution. Tu vois, tu étais toujours avec moi. À présent, en cette période de Noël et de confinement, Covid oblige, je pense encore plus à toi. Et à mon tour, j'ai 82 ans. Je t'aime comme quand j'étais ta petite fille. Grand-mère, je t'aime et t'aimerai toujours. Je t'embrasse en te serrant très fort, comme tu me le faisais quand j'arrivais de loin. Le 19 novembre 2020 à Vaison-la-Romaine Mes chers petits-enfants, je vous écris cette lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. J'ai aperçu ce matin un écureuil malin passé par la fenêtre, venir dans ma cuisine me chipper quelques noix. J'ai revu alors vos frimousses d'antan qu'en gamins aux aurores dans la même cuisine, des sourires pleins les dents, vous grignotiez aussi de bons petits fruits secs. Mes chers petits-enfants, c'est ce matin même, le jeudi 19 novembre de l'année 2020, après que l'écureuil soit reparti que j'ai vu dans le brouillard quelques gloires du soleil caresser le trottoir d'en face. Ce n'était pas grand-chose. Une simple caresse, quelques rayons dorés traversant les nuages pour arroser de lumière un coin de trottoir sale. ces deux visions ont suffi, mes chers petits-enfants, à me faire prendre conscience qu'il était temps pour moi de vous dire quelque chose. Depuis votre naissance, le monde s'est transformé à une vitesse que je n'aurais pu imaginer. Et vous deux, mes trésors, mes chers petits-garçons, vous avez suivi la marche du monde. Je ne peux vous en vouloir. Ce matin, cependant, mes chers petits-enfants, je vous écris cette lettre que vous lirez peut-être si vous prenez le temps. Rien n'est plus important que de prendre le temps, de regarder en face nos frères et sœurs humains et de nous tendre la main. Je vous entends déjà vous moquer gentiment et me rappeler à l'ordre les protocoles sanitaires, les gestes barrières. Mes garçons, mes trésors, je ne me souviens même plus la dernière fois que je vous ai vus sans l'intermédiaire d'un écran. Il est temps pour moi aujourd'hui de partir, de rejoindre tranquillement les douces caresses du soleil. Je ne vois plus que des humains, le nez sur leur portable, qui oublient de sourire à leurs voisins, trop pressés de rentrer chez eux pour télétravailler. Je vous souhaite de ralentir le temps, d'observer les écureuils malins et de voir dans les gloires du soleil votre mamie qui vous aime. Prenez soin de vous, vivez, Mamie Gribouille. Chers petits, avant votre naissance, on vous aimait déjà. Apprendre que l'on va être grand-parent est une fierté, une joie. On a encore tellement d'amour à partager et voilà que vous arrivez. Au moment où notre temps est le plus libre, vous les petits enfants avez votre jolie frimousse, votre peau si douce, votre odeur de bébé, votre regard émerveillé, vos mimiques, c'est magique. La première fois qu'on vous tient dans nos bras, votre premier sourire, votre premier hareux nous donne les larmes aux yeux. Nous sommes tout tendres devant vous. Quand vous passez des vacances avec nous, sans les parents, nous sommes prêts à faire des kilomètres pour vous faire plaisir alors qu'un simple pique-nique dans le jardin vous ravit. Faire des recettes de cuisine, créer des œuvres d'art, passer du temps au jardin, raconter des histoires, tout est prétexte pour vous transmettre du savoir, des souvenirs, de l'amour, de la tendresse. En grandissant, vous nous confiez des secrets qu'il ne faut pas répéter à papa ou à maman. Nous devenons complices des relations très particulières, secrets, et tous ces souvenirs de vacances, de partages, de moments drôles et émouvants que l'on compile dans un grand cahier tressent la trame de nos liens indéfectibles. même si les événements, la distance ou d'autres incidents nous empêchent de nous rencontrer ou de nous voir durant des périodes, les liens créés, les petits codes entre nous, l'amour que l'on s'est donné, les mots doux que l'on a échangé, le réconfort que l'on s'est apporté, tout cela ne peut pas disparaître. Tout cela existe dans notre cœur, nos tripes. Nous sommes habités par cet amour et il suffit d'entendre votre voix au téléphone ou par un autre canal et nous fondons comme un sucre imbibé de liquide. Nous sommes imbibés de votre tendresse, de votre joie, de votre gentillesse. Même si nous sommes séparés physiquement, les liens invisibles qui nous unissent existeront à jamais. Quand la vie est parfois difficile, se souvenir d'une personne aimée disparue de ce que disait un grand-père ou une grand-mère peut apporter du réconfort. On vous a aimé au premier regard, on vous aime chaque jour davantage et on vous aimera toujours. Mamie. Lorsque notre histoire a commencé, j'étais une âme errante, emplie de désillusions, une lanterne éteinte, un silence assourdissant. Cette année-là, l'envie de chanter à nouveau m'interpella. Si t'audit, si t'au fait, et me voilà inscrite dans un chœur dirigé par une jeune femme dynamique, compétente et sympathique. Et c'est là que tu m'as paru dans le pupitre des ténors. Un petit prince, apparemment tombé d'une lointaine planète, aux cheveux gris, bouclés, en bataille le plus souvent. ton visage d'enfant naïf, fragile, le bleu délavé de tes yeux timides, m'ont littéralement envoûté. Mais comment t'approcher, professeur tournesol, énigmatique et secret ? Et comment pénétrer ton monde vaporeux, si éloigner des noirceurs de notre terre ? Petit à petit, je me suis faufilée dans ton ombre, j'ai emboîté tes pas, je me suis glissée dans tes envies, essayant de t'éveiller à mes regards. Mais tu restais inaccessible, j'étais un souffle, une tendresse suspendue, un vent léger prêt à te rallumer. Les années ont passé et puis, un jour, le soleil s'est glissé entre nous. Peu à peu, tu t'es laissée apprivoiser, tu as accepté de fendre la carapace qui te protégeait si bien. Tu as permis le frôlement de ton épaule contre la mienne et le lait de la nuit nous a enfin réunis. Tu m'accueillis avec des gestes soyeux en effaçant la différence d'âge. Aujourd'hui, tu remplis mon quotidien, tu as renversé mes certitudes, tu es mon petit prince avec encore son manteau de mystère. Nous suivons le même sentier bordé de nœuds parfois que nous délayons ensemble. Nous défions les nuages bas nous tuons les rêves malfaisants, nous ne ployons pas les chines devant les rochers lourds de l'existence. Tu inondes de sérénité notre avenir, tu m'entraînes dans tes rêves d'enfants fous, tu éclaires mon chemin. Je te respire chaque jour avec bonheur et je peux te le dire aujourd'hui. Oui, je t'aime. Lecture proposée par le Centre Dramatique des Villages du Haut-Vaucluse avec Sarah Nedjou, Elsa Kmieck, Nolwenn Ledotte, Julien Perrier, Frédéric Richaud et Gilbert Barba. Prise de son et mixage, Clément Barba. Sous-titrage Société Radio-Canada